Musique Dans un messiaire, bienvenue en direct, ici Congo Live Télévisio, 14 heures passées de 25 minutes. Nous recevons Georges en direct pour décrypter cette actualité qui fait la île. Monsieur Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Juste, bonjour tous les Congolais, bonjour surtout tous les frères de Routour. Nous voici encore à l'émission habituelle pour décortiquer l'actualité du moment. Les forces armées de la République démocratique du Congo bombardent des positions stratégiques du M23. Le retour aujourd'hui, mardi, il faut préciser, s'il faut revenir sur la situation, il faut dire que des violents affrontements sont de nouveau signalés depuis ce mardi. Maté dans le territoire du retour au nord, les forces armées de la RDC pilonnent au moins des positions stratégiques. Bien sûr, des terroristes du M23, notamment à Tchanzou, dans les groupes de Jomba et Moussungati, une colline située dans le parc national de Virunga. Il faut préciser que d'après plusieurs sources non-accord officielles, les armées de chasse récemment acquis par l'armée congolaise sont mises à contribution pour bombarder les positions des rebelles du M23. Selon une source contactée sur place, c'est dit G6, les avions de chasse de FRDC viennent d'effectuer les premières frappes sur les positions des rebelles du M23 à Tchanzou et Moussungati, dit une source qui ajoute qu'il est difficile, en tout cas, pour l'instant de donner un quelconque bilan. Ces informations sont confirmées du côté rebelle. Dans un message posté sur son compte Twitter, Laurence Kanyaka, l'un des leaders politiques du M23, note que les FRDC sont en train de bombarder les zones occupées par leurs éléments. Toutefois, il déplore que toutes ces zones sont fortement peuplées. Lundi, il faut préciser, les avions de chasse ont effectué des vols de reconnaissance dans les zones sous-équipation du M23, acquisées d'être soutenées par les Rwandais. Un avion du type Soukai Vincèque, non armé, a bien sûr survolé l'espace aérien de la République rwandaise et Kigeli a dénoncé une énième agression de son territoire. Mais c'est George, à l'actualité ici, c'est par rapport au bombardement des deux positions stratégiques du M23. Comment vous, à Goma, vous analysez cette information ? En fait, tout d'abord, je vais dire à tous les Congolais d'être trop confiants, surtout encore plus les Gomatranciens qui commençaient à s'inquiéter, dire que non, les avions sont venus faire des navettes ou des survols inutiles. Voilà maintenant l'objet pour lequel les avions sont arrivés. Voilà déjà les premières réactions de nos FARDC, de nos forces aériennes, de nos forces terrestres, qui vont aussi intervenir, je sais très bien. Et moi, pour moi, ma joie est très immense. Et tous les Congolais, au moins, à l'heure où je vous parle, ils stressaient dans les graisses. Donc c'est la joie partout. Parce que l'humiliation a été de longue date. Kagame nous a humiliés, il a cru que lui avait seulement le dessus sur nous. Voilà maintenant, il est en train de payer tous ces bavirs qu'il nous a empaumés pendant beaucoup de jours. Il nous a, il a claché sur nous, il nous a pris pour ses esclaves. Et alors, ces avions viennent répondre à ces actes. Et c'est très bien que la zone de retour que nous maîtrisons tous très bien, Chansu, Musunga, sont des milliers réellement stratégiques de l'ennemi. Ce sont ces deux colis que Kagame a toujours utilisé pour les caches d'armes, pour les stocks d'armes et de munitions. En 2013, Chansu était encore le milieu où on est parti déterrer des quantités d'armes. Alors, comme l'avion a d'abord fait une déconnaissance hier, c'est maintenant aujourd'hui qu'il a fallu passer par l'action. Cet avion, le coup, il n'y a pas de comparaison. C'est un élément, c'est quelque chose qu'il faut garder comme un neuf. Mais jusqu'à là, il n'y a aucun bilan, M. Georges. Il n'y a pas aucun bilan. Vous savez, mais journaliste, soyez congolais. On est tous congolais quand même. En fait, les avions, peut-être que vous n'êtes pas encore réformés, sont venus détruire même les stocks d'armes. Les effets militaires que ses amis gardaient, parce que c'est là qu'on trouvait les stocks pour distribuer aux troupes. À l'heure où je vous parle, tout détruit. Et Musungat dans le parc, c'est là qu'il y a la voie directe qui descend vers le Rwanda. Il ne monte pas des hommes à milliers, à multitude. Il se cache dans le parc. Vers la nuit, il se disperse. Tout apprenant d'abord l'armement sur la colline de Tchanzu. Et voilà maintenant, quand l'avion a fait reconnaissance, c'est là qu'il fallait commencer. Et pour ajouter, même Bounagana, à l'air que je vous parle, est déjà vidé de ses... Oui. On nous signale un nouveau déplacement massif de la population vers l'Ouganda. Effectivement. Pourquoi elle se déplace ? Parce qu'il savait déjà que le feu est déjà à côté. Et quand le feu va progresser vers Bounagana, donc tous les éléments de M23 seront à des bandages totales. Et la population, comme la population n'est pas bien sécurisée, c'est pourquoi, d'abord, elle se chasse la sécurité personnelle. Ses amis n'ont même pas aucune force de riposte. Pourquoi maintenant toujours garder confiance à eux, alors qu'il y a le feu qui va bientôt nous attendre ? Et même à Kahunga hier, c'était aussi la débandade. Qu'est-ce qui se passait là ? Qu'est-ce qui se passait là ? Et le solde sera critique. Et le M23 appartient déjà à l'histoire. Je le répète, le M23, très bientôt, c'est seulement l'histoire. Et le M23 a progressé, a été nourri de santé, parce que Kaga me dorlottait. Moussa vint dorlottait. Est-ce que vous avez déjà entendu Kaga me parler ? Parce que Kaga me est déjà dans le plus grand silence des mots. Parce que c'est très bien que je n'ai plus de mots à dire. Mais plusieurs fois, vous l'avez toujours vu, réunir même ses députés, réunir son état-major, parce qu'il savait très bien qu'il devait toujours jouer en RDC. Mais aujourd'hui, non. Ce n'est pas les moments de chanter la victoire. Vous savez. Je ne suis pas prophète, peut-être dans les gaz, ou peut-être des éloges, mais je suis prophète du bonheur du Congolais. Oui. Ce que j'ai dit, c'est ce que, vous avez vu, c'est ce que la population a attendu depuis longtemps. Et il fallait que quelqu'un soit président pour que ce bonheur arrive. Imaginez, vous-même, vous êtes des journalistes, tous ces jeunes qui s'amassent pour entrer à l'armée. C'est pour vous dire quoi ? C'est pour vous dire tout simplement que, non, non, on en a marre. Nous devons finir avec cette histoire une fois pour toutes. C'est ce qu'il avait déjà prédit. La paix totale ou la guerre totale. Et voilà maintenant les actions d'un homme. Je sais que c'est un homme d'action. Mais, 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 M. Georges, comment comprendre que le bombardement se déroule à Tchansu pendant que les rebelles sont à quelques kilomètres de Goma ? Quelques kilomètres, c'est combien ? Là, je parle de Septante. Les rebelles, oui, vers Septante. C'est quelques kilomètres, alors ? Vous savez, vous savez, vous savez, celui qui ne maîtrise pas le relief ou alors la géographie de la ville de Goma, la géographie de Routour, il peut vous dire que non, ils sont à la porte de Goma. Justement. Non, c'est-à-dire quoi ? L'ennemi, l'ennemi, l'ennemi dans sa façon de faire a toujours surplombé les montagnes. Et comme nous sommes toujours dans une région pirement montagneuse, ils ont plusieurs fois utilisé ces montagnes comme leur façon de vouloir attaquer avec force à hauteur. Et voilà. Maintenant, la vie est venue voir d'abord les terres, voir où se trouve leur force, une force alors dissuasive. Si on détruise cette force, c'est fini, et le reste va se faire de soi-même. Parce que les avions ont fait le travail. Mais vous ne parlez pas d'hommes sur terre, la force est terrestre. C'est quoi le résultat ? De la force est terrestre. La force est terrestre, elle est là, là où l'avion bombarde. Les gens qui veulent se disperser, ils sont ramassés par la force est terrestre. Et voilà, c'est pourquoi je vous dis, le M23 devient déjà une histoire. Et ils ne reviendront plus jamais. Messieurs Jean, je vous avais suivi la déclaration de l'air pour tes paroles, les messieurs, je crois, c'est, voilà, messieurs Kanyuka. Lui qui dit, je cite, « La coalition des forces offensives du gouvernement congolaise est en train de bombarder les zones fortement peuplées. Nous attirons l'attention de la communauté internationale de la crise humanitaire mais c'est qu'il sait ce qu'il dit et est en train de crier. L'M23 se défend et attendons la suite. C'est une moquerie. Plusieurs fois, ils ont toujours dit que ce sont des frères, ce sont des Congolais, ils combattent eux seuls. Voilà, maintenant, il est en train de commencer à révéler, de se mettre à nu. Kanyuka, il n'a plus de mots. Maintenant, aujourd'hui, il reconnaît que réellement, maintenant, les FADC sont plus forts que lui. Plusieurs fois, j'ai toujours dit, les Bachen, ils disaient, « Voilà, nous avons chancé. » Voilà, maintenant, aujourd'hui, il reconnaît que, « Ah, ah, on s'est trompé peut-être des paroles ou de vie. » Voilà, maintenant, tu sais que dit l'homme, le fils de Marthe, qui demande maintenant à la face du monde qu'on peut jouer avec toute autre chose, mais pas avec ce pays. On peut jouer avec d'autres choses, on peut jouer avec, je ne sais pas, avec quoi, avec ses richesses, mais pas avec l'intégrité territoriale de ce pays qui lui a fait la vie. Et voilà, il est en train de démontrer aux gens, « Je vais mettre tout en œuvre pour que la paix soit là. » D'ailleurs, je me souviens un jour, à Bougavou, là, de ceci, je suis même prêt à céder ma vie pour que la paix revienne. C'était en novembre 2019, le 7 novembre 2019. Voilà, maintenant, quatre ans après, nous sommes en novembre, quatre ans après, il a alors concrétisé ce qu'il a promis au peuple. Et la paix est là, mon frère, que ne vous trompe. Vous avez vu déjà, hier, le Rwanda a crié, seulement parce que l'avion a fait seulement un petit saut. Oh, pourquoi il y a laissé une violation, hein ? Combien de fois ils nous ont violés avec leur armée ? Des hommes qui nous attrapent, des matériels. Et maintenant, seulement parce qu'un avion, seulement, a fait reconnaissance d'une manière aérienne. C'est posé, mais Kinshasa a reconnu l'incident. Et a reconnu, a réaffirmé. Pour vous dire que Kinshasa est engagé, Kinshasa est engagé pour faire la guerre. Kinshasa est déterminé pour faire la guerre. Est-ce que ça ne va pas se solder à un échec pour le gouvernement de Tshisekedi ? En fait, c'est lui qui peut parler de l'échec. Parce qu'il s'agit d'une guerre, hein ? C'est lui qui parle de l'échec. C'est lui qui peut aujourd'hui nous parler de l'échec. Je peux l'appeler ANM23. Oh, comment ça ? Mais dès lors que nous voyons le terrain, Vraiment, même ceux-là qui étaient contre Tshisekedi sont de l'applaudir. Même ceux-là qui étaient très, 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 très antipathiques à Tshisekedi, ils disent, ah, nous avons manqué président. Voilà, c'est lui que nous avons manqué pendant beaucoup de temps. Il est arrivé maintenant. Et voilà. Arrivé pendant que Chiyoange reste toujours sous contrôle, monsieur Jean. Vous m'avez besoin de dire que Bounaga est en train d'être vidé de ses militaires parce qu'il y a déjà le feu qui va vers lui. Vous dites... En fait, je ne suis pas... Je ne suis pas là seulement pour faire des éloges. Oui. Je vous fais seulement 72 heures. Vous verrez la route... Ça, c'est arrégistré, hein ? Oui. Et c'est un directeur. Oui. Vous verrez la route Boutembo-Goma être déjà ouverte. Ah ! Avec quelle magie ? Avec nos FARDC, Avec nos avions de chance, Avec nos chars de combat, Avec tout matériel utilisé pour faire la paix. Mais revenons sur l'histoire de ces avions. Oui. C'est pour quel pays ? En fait, je ne saurais pas bien déterminer la marque de ces avions. C'est une marque russe. C'est dans les Rwanda. C'est une marque russe. C'est une marque russe, oui. On peut accepter. Mais moi, je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas qualité de déterminer ou de dire que c'est une marque telle ou telle autre. Il y a la radio américaine qui a dit que c'est une marque ukrainienne à qui donner confiance. C'est une dotation ? Le gouvernement congolais a acheté ? Le gouvernement congolais, avec ses propres moyens, avec sa propre financement, avec sa propre cagnotte, a touché la main dans la poche et a acquis un équipement favorable à imposer la paix dans la région. Ce ne sont pas des aveux qui ont acheté ? Kabila nous a laissé pauvres en matériel. Je vais vous révéler une chose. Nos avions que Mobutu avait laissés, ce sont invisibles, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que Kabila, quand il est arrivé, avec ses ingirchions, avec ses effiltrés, les gens qui ont géré les stocks d'armement, la base militaire d'Endolo, ils ont même commencé à dépiécer les avions et cet matériel, à lever cette pièce de réchande et les vendre. Pour nous affaiblir. Dans l'objectif, de nous affaiblir et de nous dominer un jour. Imaginez des tels gens. Kabila, c'est quelqu'un qui mérite la prison. Mais comment ? C'est le père de la démocratie. Il est le père de la démocratie ? Oui. Vous savez, moi, je n'aime pas celui qui dit comme ça. Kabila a trouvé le pays déjà en voie de démocratie. Nous avons fait la Conférence Nationale Souveraine. C'était toujours la recherche de la démocratie. Tu sais que dit Ouamou Lumba, le vieux ? C'est lui-là, d'ailleurs, qu'on appelait le père de la démocratie. Kabila n'était même pas encore né. Laissez-le, Kabila est arrivé, c'est parvenu. Il est parvenu. Bon, je ne suis pas là pour plus. Le partenaire au Président, tu sais qu'il dit quand même. Il ne faut pas abuser jusqu'à ce niveau, monsieur Georges. En fait... Grâce à lui, on a eu l'alternance. Rappelez-le juste une parenthèse. C'était une patate chaude qui devait être toujours jetée par quelqu'un d'autre. Alors, d'accord. Oui. C'est vous qui l'avez dit, monsieur Georges. Oui, Kabila était obligé de céder. Ce n'était pas dans son vouloir. Il vous a cédé le pouvoir, c'est ce que vous dites. Ce n'était pas dans son vouloir. La démocratie lui a imposé ses règles. Vous savez quoi ? Il n'y a personne qui est au-dessus de la démocratie ou au-dessus du peuple. Quand le peuple l'a décidé, personne n'a l'arme de l'arrêter. Donc, il l'a laissé par sa faute. Merci beaucoup, Georges. Alors, vous tendez presque vers la fée de cet entretien. Alors, monsieur Georges, des bombardements lancés aujourd'hui, bien que ce n'est pas encore confirmé par l'armée quand même, mais comme le M23 vient de faire un communiqué pour dénoncer certaines choses. Qu'est-ce qu'on peut espérer dans les jours à venir ? Je le répète, dans 72 heures, dans 72 heures, Le résultat le plus méritoire sera déjà palpable entre les Congolais qui étaient déjà sous, je ne sais pas, l'emprise du M23 qui était déjà prise en otage à Routchourou. Mes chers frères de Routchourou, Soyez, apaisez vos esprits. Le libérateur va bientôt arriver. Dans moins de 72 heures, vous serez déjà libéré sous l'emprise de ces renégats, de ces bandits. Le président, il s'est résolu avec un engagement ferme. Et vous-même êtes témoin déjà, si vous êtes à Routchourou vers l'ouest, demandez à ceux-là qui sont à Routchourou vers l'est, qui sont à Tchanzou, et qui sont vers les frères de Bouragana, ils vous diront que le fait déjà là, le baptême de fait de libération est déjà là. Il va bientôt vous atteindre partout que vous êtes et vous serez libéré. Ces bandits-là n'ont aucune force. Ils vous tromperaient. Non en négociation. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, à l'Assemblée, il y a déjà une plénière qui traite ce point-là. Pas question de négocier avec les terroristes. Non, on a de la paix. On a de la... La paix, c'est aussi l'armement. L'option... Tu sais que tu as dit, il n'y a même pas une semaine, là tu as dit ceci, l'option diplomatique, l'Assemblée est jouée. Et voilà que je privilégie maintenant la deuxième option qui est l'option militaire. Et voilà, nous sommes dans l'option militaire. Et la paix sera là et une paix durable. Et cette option militaire, c'est la frappe. Une frappe, encore une frappe. Et une frappe non pitoyable. Les oiseaux, si elles ne dormaient pas. On va les voir par leurs actes. D'accord, je vous reviendrai, vous m'aviez donné ce temps des heures, je vous reviendrai avec cette nouvelle émission. Effectivement. Et si, on sera encore tous à Goma, parce qu'on va les... Il s'appelle les lieux de Saram, il ne les lâche pas aussi. Tout d'abord, Goma, c'est pour nous, il n'appartiendra à personne. Goma, c'est pour les Congolais. L'histoire de 2012, ça vous dit quelque chose ? Bon, c'était accompli, c'était avec Kabila et ses frères. Mais vous savez comment ils se sont retirés ? C'est parce que Kabila est allé à leur dire encore à ses frères, faisons encore ça. Toutefois, ils étaient naïfs. Tu sais que Dieu s'est appelé Kabila, son frère. Ah, un voisin, c'est un frère, bibliquement. Donc Kabila aussi, c'était ses frères, parce qu'ils sont des voisins. Oui, mais dans la logique de la guerre, ce soit ses frères. Merci beaucoup, Georges. Nous arrivons à la fête de cet entretien. On ne s'invite pas votre numéro de téléphone, comme à l'accoutumé. Pour terminer, je vous adresse encore mes contacts et mon contact peut-être est permanent. Nous sommes toujours à ligne au numéro 243, 979-27-31-68. Merci. Faites de cet entretien, merci de nous avoir regardé, mesdames et messieurs. Je vous fixe un rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Je vous disais bye bye. Bye. Bye.